Le but de cette réunion, c'est que vous fassiez connaissance avec les jeunes qui ont fait pour certains des déplacements très longs pour nous rejoindre et venir nous donner un coup de main à empêcher le début des travaux. Tout le monde a bien compris que c'est la population, les citoyens qui se sont emparés du projet et qui ont demandé l'aide des analystes et qui se sont mis d'accord pour ça. On est bien d'accord là-dessus. Donc c'est pour qu'on fasse connaissance les uns et les autres et qu'on voit un peu les perspectives d'avenir par rapport à la ZAD. C'est une ZAD qu'on est en train de créer, qui a démarré hier. Ce que je dirais à l'entrée de jeu, c'est que la ZAD, elle durera. La ZAD, elle vivra, elle durera si les citoyens qui sont autour de ces gens viennent passer du temps avec les ZADistes, avec les jeunes qui viennent nous aider et viennent dormir, manger, passer du temps. On ne peut pas, il est hors de question de transférer notre contestation aux ZADistes et de s'en laver les mains. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Ils viennent nous aider. Ils ont des savoir-faire qu'on n'a pas. A nous de les soutenir, à nous de les aider et de faire durer cette ZAD. D'accord, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais, ça c'est pour les jeunes qui viennent nous aider, je voudrais présenter Mme Fortuna qui est là, qui est la famille d'agriculteurs qui exploite tous les maïs qui sont autour. D'accord ? Alors pour mémoire, c'est une famille qui exploite les maïs correctement, qui a un projet d'irrigation régulée et contrôlée pour consommer le minimum d'eau possible et qui ne met pas n'importe quoi dans ses sols. Donc je vous demande de faire en sorte, de faire attention à l'environnement. Non oui, ça va être le moment de la récolte, donc on pourra échanger au moment de la récolte, il n'y a pas de problème. On va passer là de toute façon. Surtout si c'est moi qui connais le tracteur, parce que j'ai peur d'aller dans l'autre côté. Vous m'aurez passé. Donc vous n'approchez pas trop. Voilà. Ne leur entendez pas rigueur, si vous me veillez en pleine nuit avec les batteuses et tout. Non, pas à peine la nuit, non, non. Le soir, très tard, ou le matin de bonheur. Le matin de bonheur. C'est pas les 3 minutes. Des fois, il y en a qui commencent de bonheur. Ce sera le moment de déchirer. Comme vous voulez, même avant, si vous voulez passer. Oui, non, mais moi, je vous... Ce que je vous propose, les uns... Vous en revirez en même temps. Comme j'ai dit, c'était vous par reconnaissance, cette réunion. Les uns et les autres, posez des questions. Les jeunes et les citoyens. posent des questions, c'est le moment de le faire. C'est là qu'il faut poser des questions. C'est là qu'il faut demander des renseignements. Et c'est là qu'il faut échanger. C'est là qu'il faut marcher pour donner des tracts. Si on a un grand convoi de gendarmes ou de policiers qui arrivent là, sous cette rue, on aimerait bien avoir une liste de numéros à pouvoir contacter. On devrait savoir s'il y a possibilité de se rassembler à ce qu'on ne soit pas juste 7 ou 8 à devoir affronter de Francis Castier. Parce que la dernière fois que ça nous arrivait, on était 40 contre 800. Donc ça, ce n'est pas très bien fini. Ça a déjà mal commencé. Là, ce serait bien qu'on ait vraiment du riverain, du public, et pas que des gens comme nous qui se fassent aux policiers. Il y a des portables en ligne. Le portable, c'est une caméra. Ça peut éviter de le catch-ball. Ils sont violents. Vous les avez déjà vu. Ils sont violents. Alors, le but, c'est qu'on fasse une projection vidéo d'un reportage qui a été fait sur SIVENS. Si on arrive à organiser ça, vous pourrez constater par vous-même qu'il y a eu des... Il y a eu des... Il y a eu des violents. Il y a eu des violents. Il y a eu des violents. Alors, ce que je propose pour cette liste, c'est que vous voyez avec Christelle, ici, qui est la secrétaire, ou avec Didier, pour transmettre les numéros, des gens qui sont, entre guillemets, mobilisables rapidement. Or, on peut mettre des heures de disponibilité, parce que, moi aussi, je ne pourrais pas... Éventuellement, il y a eu des heures de disponibilité pour ceux qui... C'est bon ? Oui, mais il faudrait des jeunes, avec des enfants, qui puissent arriver de ces mois. C'est beaucoup plus impressionnant qu'il y a de la jeunesse. Non, pas d'enfants. Pas d'enfants. Pas d'enfants. Mais des jeunes, alors ? Des jeunes. Des jeunes. Mais où sont-ils ? Où sont-ils ? Ils sont là-dessus. Ils habitent des... Des jeunes adultes. Ils sont là-dessus. Ils sont là-dessus. En tout cas, c'est pour beaucoup d'enfants ou de manière rapide, dans le cas de... Non, 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 c'est des âmes. C'est une vision de gens intégrés dans la société, qui dit non à l'extrême chose de gérer le montant d'un terrain. J'ai mis aussi... J'ai mis aussi... J'ai mis aussi... J'ai mis aussi... Voilà, ça vient... Parce que si ça vient à nous, il paraît qu'être de mieux, on l'enflamme, mais on les caillasse. Il faut éviter de passer par ça et qu'on s'il va prendre la courte citoyenne, c'est bien.